On va commencer. Déjà, merci à tous d'être là. J'ai déjà une quinzaine de personnes qui nous ont rejoints. Je crois qu'il y a pas mal de monde de scène, surtout, qui nous ont rejoints. Bienvenue. Donc, bienvenue pour cette édition numéro 5 du Meetup. Alors, il faut que je m'efface le ménage dans toutes mes... Voilà. Cette édition 5 du Meetup. Donc, on va vous présenter le retour des Influx Days. Donc, les Influx Days, c'est la conférence annuelle pour la version européenne organisée par InfluxData. Donc, les créateurs d'InfluxDB et puis de toute la stack, de toute la stacktique, pardon. Et les gens de Scents et notamment Mathias va nous présenter Flos, donc un nouveau langage. Donc, rapidement. Donc, rapidement pour ceux qui ne seraient pas encore déjà venus au Meetup. Donc, je m'appelle Nicolas Htelmet, je suis indépendant. Je travaille dans une société qui s'appelle Sérénité et dans lequel je fais pas mal d'architecture, d'automatisation et un petit peu de Time Series depuis un an environ. Donc, j'utilise personnellement les Time Series depuis 5 ans. Je suis InfluxAce France, ce qui est une distinction faite par les gens d'InfluxData pour récompenser les gens de la communauté qui parlent de leur plateforme. Et je fais ça depuis un an puisqu'il m'a permis aussi de faire un talk la semaine dernière dans le cadre des InfluxDays Londres. Et j'interviens aussi sur le podcast Big Data Hebdo. Rapidement, le Meetup, l'idée c'est de promouvoir la communauté et les acteurs français de la série Temporel. Ce qu'on essaie de faire, même si différents événements cette année nous ont un peu empêchés d'avancer comme je le voulais. On essaie aussi d'avoir des présentations de produits et de plateformes et également d'avoir des retours clients. Donc, éviter la présentation commerciale et puis avoir des vrais retours clients sur comment ils ont été amenés à utiliser certaines plateformes. Et avoir aussi des usages avancés. Donc, aller en partant depuis la collecte des données jusqu'à leur stockage et leur exploitation. Sachant que ça peut aller jusqu'à du machine learning, on a eu des éditions précédentes sur le sujet. Justement, rapidement, les trois éditions précédentes. On a eu en septembre dernier, Mathias qui était venu nous présenter les usages avancés de la time series avec QWR10. On avait eu un petit talk d'OVH Cloud sur la machine learning appliquée au time series dans le cadre du monitoring de leur data center. On avait une présentation de la solution QuasardDB et des retours clients sur comment ils l'avaient appliquée dans des métiers finance et transport. Et on avait eu la séance 4 où le DevRel de InfluData était venu nous parler de InfluDB 2.0 qui était en bêta de Télégraphe, leur agent de collecte et Flux, leur langage de requêtage et traitement. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site du Meetup qui est sur ptsm.io. Présent, on parle sur les réseaux sociaux. On s'en va passer assez vite. Pour la saison 2, celle qui démarre en septembre, si tout va bien, si vous avez des souhaits ou des attentes en termes de produits, de plateformes d'usage ou de formats de Meetup, envoyez-moi un petit mail et puis on essaie d'organiser ça tranquillement. Donc, le Meetup de la saison 2, il y a éventuellement ceux qu'on n'a pas réussi à en faire en saison 1. Donc, il y avait éventuellement la partie Redis Time Series, donc le module Time Series de chez Redis. TSL qui était un langage de requêtage fait par nos amis d'OVH. On avait un cas éventuellement d'utilisation de Time Series avec Elastic Stack. On a aussi un retour client avec les gens de chez Tereka, donc c'est un fournisseur de gaz sur leur migration vers InfluX Cloud. Et puis, si vous avez des sujets, n'hésitez pas à vous faire connaître. Je prends les… Tous les sujets sont… Allez-y avec vos sujets, je les prendrai en considération avec plaisir et je vous permettrai de les présenter. Hop ! Hop, là du coup… Non. Donc, les Influx Days, c'est la conférence qui a lieu deux fois par an, organisée par Influx Data. On a une version… On a une 3, mais ils sont réduits à 2. Donc, il y a une version historiquement à San Francisco, qui est… Alors, la prochaine aura lieu en novembre, de mémoire. Et donc, il y en a une à Londres, qui a lieu en juin, et donc qui a eu lieu la semaine dernière. Durant cette conférence, le but, c'est de présenter un peu toutes les avancées du produit, la roadmap, d'avoir des interventions des gens de l'écosystème, donc on a eu des gens de Grafana, par exemple, cette année, et aussi des retours clients sur des usages divers et variés. Donc, rapidement, en fait, là, j'essaie de vous présenter rapidement essentiellement la synthèse de deux talks. Donc, le premier, qui est la keynote d'ouverture de BoldX, donc le CTO d'Influx Data, et la deuxième, qui est la roadmap in flux DB par Team Hall, qui est le VP Product. Et puis, mentionner deux, trois trucs que j'ai pu voir à droite, à gauche. Donc, rapidement, pourquoi Influx 2.0 ? Donc, l'idée derrière Influx 2.0, c'était d'unifier toute la stack, de ne plus avoir quatre composants, mais plus que deux, puisqu'il y a la partie InfluxDB qui fait la partie stockage, la partie visualisation et la partie traitement. Et puis, la partie télégraphe qui existe, et qui est la partie collecte des données. a tout un travail autour de l'unification des APIs et des langages, donc, n'avoir plus qu'un seul langage de requêtage et de traitement, qui sera Flux, et qui remplace InfluxQL et le TIC script, qui a été utilisé dans le capaciteur, donc l'outil de traitement. L'idée, forcément, c'est aussi d'étendre les usages et les fonctionnalités, notamment de pouvoir traiter toutes les limites qu'avait la version actuelle de InfluxDB, et notamment d'InfluxQL qui ne savaient pas faire de jointures, qui ne pouvaient pas faire certaines opérations de calcul. Et donc, l'idée, c'était vraiment de passer d'une base de données à une plateforme plus globale pour manipuler des séries temporelles. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Influx 2, je vous invite à regarder l'édition numéro 4 du Meetup, qui vous présentera ça un petit peu plus en détail. Rapidement, sur leur point de parcours sur cette année, ils ont sorti Influx Cloud en version 2.0, qui au départ sur AWS en septembre l'année dernière, de mémoire. GCP en début d'année, et donc, ils sortent Azure en ce moment, qui sera dispo en GA en Europe le début juillet, et qui sera dispo aux US un petit peu plus tard, vers le troisième trimestre, si je ne me trompe pas. Alors, InfluxDB, la version open source, elle était en alpha en 2019, elle était en beta depuis le début de l'année, et on verra si le GA arrive un petit peu plus tard. Ils ont évoqué leur passage à un Cloud First Delivery modèle, où l'idée pour eux, en fait, ça a été de dire, plutôt que de sortir une version open source, de faire la version Cloud ensuite, ils ont préféré faire la version Cloud dans un premier temps, en partant du principe qu'il n'était pas plus simple pour eux de manipuler les données de leurs clients, de tester différents scénarios de migration, d'avoir éventuellement plusieurs versions de l'API, ou de différentes versions du produit, pour voir comment ils évoluaient, comment ils réagissaient, mais également aussi de voir comment les clients utilisaient leur plateforme pour, du coup, avoir un focus, on va dire, sur les besoins réels et pas sur ce qu'ils pouvaient imaginer. Et ce qu'ils disaient, effectivement, c'est que le souci, entre guillemets, d'une version open source, c'est qu'à partir du moment où elle est livrée, donc ils ont créé un contrat vis-à-vis d'une API, et donc ce qui est plus compliqué de la faire évoluer, donc c'est pour ça qu'ils ont choisi ce modèle-là, finalement, de rester dans le Cloud, de faire tous leurs essais, leurs tambours internes, et leurs évolutions jusqu'à avoir un produit qui leur convenait, et à partir de ça, de recréer un produit open source qu'ils pouvaient distribuer. Donc ils insistent toujours sur le modèle, sur leur engagement dans le monde de l'open source, qui reste un... Enfin, là-dessus, il n'y a pas de remise en question. Aujourd'hui, une FluidDB, c'est environ 400 000 déploiements en mode open source, ils ont 700 clients payants, un peu plus, et une FluidData, ça représente 160 employés. Alors les avancées, en fait, si on fait un peu le bilan entre ce qui s'est passé l'année dernière, ou même depuis le début des versions 2.0, donc c'était tout un travail autour de la documentation de l'API, de fournir des clients officiels, donc ce n'est pas la communauté qui fournit des clients à droite à gauche, là ils ont vraiment fait un travail pour fournir l'ensemble des clients, PHP, Java, Node, tout ce qui est bien, et de fournir la documentation qu'ils vont avec. Donc ils ont vraiment voulu travailler cette partie interaction avec la plateforme et avoir vraiment quelque chose de propre pour commencer. Il y a eu tout un travail autour des InfluxDB templates, donc là l'idée, c'est en fait, c'est de pouvoir importer et exporter, donc un travail d'industrialisation autour des templates et des ressources qu'on peut déclarer dans l'InfluxDB, donc on peut déclarer un dashboard, on peut déclarer des labels, on peut déclarer des buckets, on peut déclarer des tasks, donc c'est tout ce qui est traitement de données, donc l'idée avec tout ça, c'est de pouvoir créer un package global, donc c'est des fichiers YAML principalement, pour l'instant qu'on peut importer et exporter via la command line, mais qu'on pourra aussi traiter par la UI bientôt, et en tout cas, si vous faites tous vos dashboards, mettons sur votre poste de développement, vous pouvez donc les exporter, puis les réimporter sur votre environnement de production, par exemple, et ces templates sont aussi partageables, donc il y a eu tout un travail autour des InfluxDB Community Templates, où des personnes de la communauté ont mis à disposition des templates prêts à l'emploi, sur pas mal de techno, soit du Postgres, du Kubernetes, différentes applications, ils ont fait un beau travail là-dessus, donc voilà, donc ça c'est un beau chantier, bon après il y a des chantiers qui peuvent être moins sympas, enfin un peu attendus, et qui apporte peut-être moins de valeur, quoi qu'il y a, donc tout ce qui est une meilleure amélioration du support des CSV, notamment en ordre d'import, le travail sur tout ce qui est multi-user, donc aujourd'hui quand vous déployez une version, par exemple le bêta d'InfluxDB2, vous n'avez qu'un seul compte admin, là ils sont en train de rajouter, donc il y aura plusieurs comptes pour l'instant, alors le owner c'est un compte admin grosso modo, vous aurez pouvoir d'autres personnes de votre entité qui ont les mêmes droits que vous, et le profil reader est en train d'arriver, il y a eu la notion de delete with predicate, qui était de pouvoir mieux cibler les données qu'on voulait supprimer dans InfluxDB, il y a eu pas mal de travail sur les librairies, donc avec Giraffe et Clockface, qui sont deux librairies en React, qui permettent de créer des visualisations, donc Giraffe est utilisée dans le produit, et Clockface est plutôt la librairie qui permet de mettre à disposition des données qui seraient dans Influx sous forme d'une datavise, et après il y a pas mal de petites choses, si le social sign-on, donc l'intégration Gmail, enfin Google Accounts, les démo data c'est tout ce qui est, si vous lancez une plateforme Influx, alors ça c'est que dans le mode cloud, vous avez un premier jeu de données, qui vous permet de manipuler un peu les données, de vous familiariser avec l'interface, de découvrir les dashboards, ainsi de suite, ça vous permet d'avoir un petit tour du propriétaire, avec des données réelles. Alors sur la partie Flux, qui est la partie langage, qui permet de requêter les données, et d'assurer des traitements sur ces données, il y a eu tout un travail d'amélioration des performances, qui est un chantier de fonds qui mène, il y a eu la mise à disposition d'un plugin pour VS Code, qui vous permet de faire du flux directement dans VS Code, et d'avoir l'intégration avec le système, et de voir tout ce qui est complétion, et puis de pouvoir interagir avec une data source, une FluxDB. Flux est capable de se connecter à différentes sources de données, donc on peut faire du Postgres, du MySQL, du Snowflake, du BigQuery, on peut se manipuler dans des JSON ou CSV sur S3, on peut se connecter à des interfaces, des endpoints HTTP, la partie MS, Microsoft SQL Server est en train d'arriver, on peut se jouer avec Athena, donc ils ont rajouté pas mal de connecteurs, qui vous permet par exemple d'enrichir vos données, ou qui vous permet de faire différentes choses avec, et ensuite en sortie, vous pouvez bien sûr envoyer des données vers une FluxDB, vers des endpoints HTTP, du Postgres, toujours du Snowflake, après différents outils, style Slack, PagerDuty, Discord, Teams, Telegram, Microsoft Teams, enfin pas mal de choses, là c'est plus la notification, ou de l'alerting, au travers des outils collaboratifs. Il y a eu un début des supports des données géospatiales, avec la librairie Google GOS2, donc qui, si j'ai bien compris, représente la Terre sous la forme de carrés, et en fait sur ces plages, vous pouvez faire des requêtages, donc après on peut manipuler aussi avec les longitudes-lagitudes, il y a juste des transformations à faire, mais ça, ils ont montré un début de travail, en tout cas pour l'instant qui n'est que dans Flux, il n'y a pas encore de visualisation, mais qui devrait arriver prochainement. Donc ils en ont profité pour annoncer justement l'arrivée de Influx 2, donc open source en GA, qui est annoncé pour la fin de septembre. Alors pour faire ça, ce qui manque en fait pour sortir cette version, c'est finalement la réintégration de beaucoup de choses de l'AV1, pour permettre une migration facilitée des clients. Depuis qu'ils ont annoncé Influx 2, ils avaient annoncé effectivement au départ qu'il n'y aurait pas de migration possible, entre Influx 1 et Influx 2, et finalement ils sont un peu revenus sur leurs avis, et donc ils sont en train de réintégrer des éléments de l'A1, comme la partie Influx QL, pour tout ce qui est requêtage. Ils réintègrent un bout, enfin ils réintègrent le storage engine V1, alors le storage engine V1 et V2 est assez similaire, mais il y a notamment sur la partie métadonnées, où il y a eu des changements, mais ils le réintègrent malgré tout. Ils réintègrent aussi, donc si vous faites toutes les requêtes en écriture, ils sont réintégrées aussi avec l'API V1. Et puis voilà, donc tout conclite, effectivement avec tout ça, en réintégrant tous ces éléments de l'AV1, c'est de permettre une migration facilitée pour les clients qui étaient en V1 et qui veulent aller en V2, et aussi pour tirer parti de l'écosystème. Si on prend par exemple des choses comme Grafana qui pour l'instant ont un très bon support Influx 1 avec Influx QL, vous pourrez continuer à l'utiliser, même si vous êtes en Influx 2, ce qui vous permet de simplifier, d'avoir une transition, en tout cas tout en douceur, entre le modèle 1 et le modèle 2. Donc du coup voilà, on peut espérer ces versions 2 open source en début d'automne, on va dire. Et du coup, alors sur la suite de la 2.0, qu'est-ce qui prévoit ? Donc il y a davantage de connecteurs flux, donc pouvoir se connecter à d'autres sources de données. Il y a la notion de flux triggers, la notion de triggers qui permet en fait de, qu'à partir du moment où des, alors c'est un état qui est stateless, qui quand vos données arrivent, vous êtes d'appliquer en fait des traitements dessus. Il y a la version, alors plus en mode stateful, qui sera le flux streaming, qui vous permettra d'avoir un traitement de vos données au fur et à mesure avec une notion d'état que vous pourriez garder. Il y aura un travail sur tout ce qui est flux user package, donc là l'idée c'est d'avoir une sorte de registrie à la NPM, PyPy, RubyGem ou ce que vous voulez, qui permettrait aux utilisateurs de partager et de packager plus facilement leurs extensions flux. Alors sachant que ça peut poser en suivant quelques petits soucis de compilation notamment, enfin à voir, il y a quelques interrogations autour de ça. Il y a la possibilité de pouvoir définir des tasks, donc c'est les tasks, c'est tout ce qui est traitement de données au sein de la plateforme, donc de pouvoir les travailler, alors pas uniquement en flux, notamment en Python, qui serait le premier langage disponible. Et enfin, une partie, amélioration de flux en termes d'utilisabilité, donc en fait durant tout, ça va faire quoi, six mois ou un an, qui font de la recherche utilisateur, qui mènent des tests, et donc ils proposent notamment une sorte de, ce qu'ils appellent la shortcut notation pour flux. Donc il y a l'exemple en dessous, je ne sais pas si, en fait on aurait un arrobas, ensuite on donnerait son bucket, on donnerait ensuite son measurement, là on donnerait en fait les champs sur lesquels on veut, les champs qui seraient présents en retour de requête, donc à la fin, donc on n'aurait que 1, 2, 3, 1, 4 champs, avec éventuellement des critères de filtre, et sur lesquels on pourrait appliquer des fonctions d'agrégation sur les différents éléments, donc on peut les chaîner. Alors l'idée derrière ça en fait, c'est plus de se dire que des gens font souvent des requêtes assez simples, qu'on peut matérialiser a priori de cette façon-là. Alors les gens qui sont habitués à faire du, qui ont déjà commencé à prendre l'habitude à faire du flux pour regarder la version actuelle, on va dire que c'est une syntaxe un peu plus avancée, qui peut être un peu plus verbeuse, et il y aurait cette version réduite pour des besoins assez simples. Alors toujours, après la 2.0, qu'est-ce qu'il se passe côté base de données ? Donc l'idée c'est d'avoir une cardinalité infinie, donc pouvoir en gros stocker un nombre infini, enfin infinie de série, qui ont des propriétés assez vastes, de pouvoir décaler le stockage sur des buckets cloud storage par exemple, sinon par exemple vous auriez vos données fraîches en mémoire, une donnée un peu moins fraîche qui serait sur le disque, et puis des données anciennes que vous auriez déportées sur ces buckets. Donc l'idée du coup d'avoir une capacité de stockage un peu infini et de pouvoir faire des traitements suivant vos besoins. Donc bien sûr, toujours un travail sur la partie performance du tout ce qui est requêtage. Une notion de subscription real-time, donc l'idée c'est de pouvoir, vous pouvez vous abonner, soit des measurements, soit à des buckets, ou même à des prédicates. Donc vous pourriez éventuellement dire au sein d'un bucket et d'un measurement, je ne veux que des informations qui répondent à une certaine requête. Et à ce moment-là, vous pourriez avoir des événements qui se passent si des données arrivent sur ces tunnels-là. Et toute une partie réplication, vous pourriez en fait définir des topologies de réplication de vos données sur différents serveurs en fonction, pareil, de différents critères. Donc soit une réplication classique de l'ensemble de vos données ou un sous-ensemble. C'est ce qui devrait arriver ensuite. Alors les autres fonctionnalités à venir, donc il y a un client Rust qui est en cours de développement qui devrait quasiment être sorti. Il y a une option sur la version cloud d'un import-export en self-service. Donc l'idée, c'est de pouvoir importer ou exporter vos données de façon autonome. Dans tous les cas, que ce soit sur l'ensemble des sujets, que ce soit côté développeur, côté data science, enfin sur tous les aspects de documentation, de fournir des documentations plus structurées. C'est-à-dire par exemple sur la partie data science, ils ont fait pas mal de billets de blog sur différents sujets autour de l'utilisation de Facebook Profit ou d'autres algos. Là, l'idée par exemple, c'est de rassembler toute cette documentation et d'en faire une documentation mieux structurée et centralisée. Sur la partie IoT, ils ont parlé de la visualisation des time series avec des données géospatiales qui devraient évoluer, qui devraient arriver avec une intégration notamment OpenStreetMap. Sur la partie IoT, il y a l'arrivée du protocole OPC UA dans Telegraph, sachant qu'il y a déjà le support de Modbus. Pour ceux qui sont spécialistes du domaine, à priori, ça concerne pas mal de devices et ce qui permettrait d'avoir une intégration assez vaste en plus de tous les autres plugins qu'ils peuvent avoir. Pour la partie data science, ils ont montré un début d'intégration avec Jupiter et Zeppelin. et donc là, ils pensent pouvoir fournir un flux éditor dans Jupiter. Et aussi, il y a toujours par partie data science, il y avait des fonctions flux en machine learning qui devraient arriver. Je ne me souviens plus des noms. Et sinon, au niveau de l'écosystème, on a vu, les gens de Grafana ont fait une démo où le support du flux doit arriver en 7.1, donc il devrait arriver assez prochainement. par contre, ce n'est pas un query builder comme on a en InfluxQL ou on a un genre de wizard qui permet de facilement choisir ses champs et ainsi de suite. Dans un premier temps, il faudra saisir vous-même votre code flux pour avoir la visualisation dans Grafana. Je vous ai mis rapidement toutes les informations, les liens vers les vidéos qui traitent de ces sujets-là. Il y a notamment la quatrième vidéo qui montre tout l'aspect InfluzB template, comment on les crée, comment on les importe, ce qu'on peut faire avec. Toute cette industrialisation qui est vraiment pas mal. Et après, vous pouvez retrouver l'ensemble des sessions sur la page qui va bien. Rapidement, le temps tourne, j'étais plus bavard que ce que je pensais. c'est vrai que moi, globalement, j'en ai un peu un bilan mitigé. C'est vrai qu'on a enfin cette version 2.0, mais ça fait quand même deux ans qu'on en parle. C'est vrai qu'il y a plein d'avancées, mais pour ceux qui sont malheureusement sur 1.x, la migration 1.x et 2.x est encore un peu incertaine. Parce qu'on parle d'avoir des données dans un storage 1.x d'un côté, les autres dans 2.x de l'autre. Et donc du coup, pas vraiment une migration complète. c'est pas encore tout à fait arrêté. On peut se poser des questions aussi sur tout ce qui est impact du retour de la 1.x dans la 2.x. Ça va quand même demander un peu de ressources et des petits arbitrages. Donc est-ce que ça peut avoir des impacts en termes de performance ou de stabilité ? Comme je le disais, finalement, ça fait quand même deux ans qu'on en parle et c'est vrai que ça met un peu du temps à arriver. Là, je pense qu'ils peuvent créer un peu de déception quelque part entre... Franchement, il y a plein d'avancées, mais ça fait quand même deux ans qu'on en parle et que c'est un peu du mal à sortir. Et c'est vrai que l'année dernière, quand il est inflexible, j'ai vu plutôt une ouverture sur pas mal de sujets autres que le monitoring. Et là, durant l'année, on a vu que ça se recentrait un peu sur le monitoring. Il y a peut-être eu un recentrage temporaire. On verra ce qu'il dira la suite. Et au milieu de tout ça, il y a un écosystème qui avance très vite. Si on voit les gens de Grafana, qui ont quand même une solution qui est assez complète sur ce sujet-là, avec des choses comme Prometheus, Cortex, Grafana, et ainsi de suite. Et puis Loki, donc il y a des choses, même sur le monitoring, qui est plutôt le fondamental d'Influx, on a des petites choses à voir. On peut faire des choses, mais un peu compliqué, effectivement, en ce moment, pour eux d'avancer et à voir justement comment ils vont avancer. J'espère que la 2.0 Open Source sera enfin sortie, qu'ils pourront se remettre à faire des fonctionnalités. Parce que je pense, effectivement, le retour de la 1.x dans la 2 a dû leur coûter un peu de ressources et on les a empêchés de développer d'autres choses. Et je crois que c'est tout pour moi. On est déjà 18h30. Ce que je propose, c'est que je vais laisser plutôt Mathias faire sa présentation. Et s'il y a des questions, on les traite tout à la fin. comme ça, s'il y a des gens qui doivent partir, qu'ils ne soient pas pénalisés. Et donc, je donne tous les pouvoirs à Mathias. Tous les pouvoirs ? Waouh ! Pour ce meet-up ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501